Générique 3 000 supporters des tricolores, VK Dorasso, Jean-Alain Boumson, Claude Mackay et Sylvain Wilter qui sera la pointe de l'attaque, ils sont plus prêts, bonsoir Jean-Michel et bonsoir Asseine. Bonsoir Thierry. On l'a tous compris aujourd'hui, la mission c'est gagner Jean-Michel. Oui c'est gagner et s'ouvrir les portes du Mondial 2006, qui lui crut aujourd'hui à 90 minutes ou plutôt à 180 minutes de la fin de ce groupe et bien l'équipe de France joue une finale ici, c'est une véritable finale. Quel joue à Berne face à la Suisse qui pour l'instant est première ? Alors on a mis l'Irlande à 16 points car pour le moment l'Irlande mène à Chypre 1 but à 0 à 10 minutes de la fin. Et je disais à Arsène que c'était plutôt une bonne affaire pour l'équipe de France car ça laisse l'Irlande dans le coup, puisqu'on sait que l'Irlande doit rencontrer la Suisse lors du dernier match. Mais ce qui nous intéresse Arsène, c'est le match qui va se disputer dans un stade absolument remarquable, c'est le stade de Berne. C'est ce qu'on appelle un stade chaud où la Suisse, elle aussi on l'oublie, joue ce soir la qualification en battant la France. Si c'est une finale c'est que les deux... Et je pense que la Suisse va copier vraiment le système français, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont renforcer leur milieu de terrain, peut-être dédier Bojel au marquage de Zidane, dans la zone en tout cas, et être très prudent dès le départ. Voilà les deux équipes qui arrivent devant une multitude de drapeaux rouges avec la croix blanche de la Confédération Helvétique. Et voilà l'homme qui sera peut-être clé ce soir, Jean-Michel vous expliquera tout cela avec la composition des équipes. C'est Sylvain Wilthorne, mais avant cela, l'exécution des hymnes. Alors évidemment, comment vont réagir les Bleus pendant la Marseillaise ? La main sur le cœur, ou une attitude très solidaire, ce qui semble être le cas, très rapproché, très rugby. C'est Sylvain Wilthorne, mais avant cela, l'exécution des hymnes. C'est Sylvain Wilthorne, mais avant cela, l'exécution des hymnes. Raymond Domenech, et les Bleus, dans le match déjà depuis le début de la semaine à Clairefontaine, et pourtant il y en a eu des bobos. Mais aujourd'hui, comme le disait le sélectionneur, il y a bien 11 joueurs sur la plouche. L'île de Suisse. L'île de Suisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Derrière l'équipe suisse, vous avez vu également ce regard de Vogel à la caméra, plongeant dans la caméra. Et bien l'équipe suisse est composée par Comic-Con, on la découvre Jean-Michel. Avec une petite surprise, on n'attendait pas la titularisation de Magnin arrière-gauche. On pensait plutôt à Spicher. Arsène, on va peut-être assister à une équipe qui va plutôt évoluer en 4-4-2, avec Von Lenten et Frey devant, qui vont peut-être poser des problèmes à la défense centrale française. Oui, Von Lenten notamment nous avait posé énormément de problèmes. Comme c'est une équipe jeune, il y a une autre caractéristique, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Donc est-ce qu'ils vont être plus frais ? Est-ce qu'ils vont manquer de compétition en deuxième mi-temps ? Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Car l'essentiel de ces joueurs joue à l'étranger pour l'équipe de Suisse, excepté peut-être Zuby, Von Lenten qui joue. Ah ben l'équipe de France, on a opté pour un 4-5-1, Arsène, avec Sylvain Viltor de seul emploi. Oui, avec deux meneurs de jeu, et puis une équipe qui est équilibrée avec un gaucher, Malouda et Dorasso sur les côtés, et Zidane qui sera chargé d'épauler Sylvain Viltor. Et deux milieux de récupérateurs, Claude Makelele bien sûr, et Patrick Viera. Les arbitres nous viennent de Norvège. Avec M. Haugue qui sera l'arbitre du centre pour diriger ce Suisse-France. Premier match de l'équipe nationale suisse dans ce nouveau stade d'Aubern, qui a été inauguré à la fin du mois de juillet. Et c'est une superbe réussite, ce sont les Suisses qui vont donner le coup d'envoi avec Alexander Frey. Zidane l'a dit et répété hier, je serai à 100%. Oui, Zizou n'a joué qu'une demi-heure depuis un mois, mais il a une telle envie, comme Thuram, comme Wilton, comme Makelele, d'aller en Allemagne l'été prochain, qu'on peut lui faire confiance. Thuram aussi a été longtemps incertain. On sent quand même, Thierry Arsène, qu'il y a beaucoup, beaucoup de tension sur ce terrain. Énormément de tension, il semblerait que la Suisse joue en 4-4-2, effectivement, avec Van Lenten et Frey devant. Et c'est un premier ballon de Patrick Muller, loin là-bas pour aller chercher justement Van Lenten, joueur au Pélibas, Jean-Michel le disait, il avait raison, un 3 joueur suisse joue dans leur championnat, 2 à balle, c'est Patrick Muller et Zuber Buller, et un à Zurich, c'est Cabanas. Les autres sont soit en Allemagne, majoritairement, un est au Milan AC, c'est Beaujol, et puis il y a Sanderos, dont Arsène nous parlera, qui joue à Arsenal. Avec la tête de Bumsong en retrait pour Grégory Poupé. Qui a choisi de relancer court, une indication peut-être pour essayer de conserver le ballon, de ne pas subir immédiatement la pression des Rouges. Faute des coups d'épaule de Sylvain Viltord. Ma première indication aussi, c'est que Vaugène ne prendra pas Zitano marquage individuel, puisqu'il joue une zone totale en 4-4-2 très très facile. Alors il avait prévenu, pas de marquage sur Zidane, il s'agit juste de couper les circuits. Les circuits qui vont s'organiser autour de Zinedine Zidane. C'est une équipe qui est joueuse, qui forcément va essayer de venir investir le camp français. Et là, c'est ce qui se passe là, si la Suisse parvient à développer son jeu, c'est ce que recrutait Raymond Domenech. C'est pour ça qu'il a créé ce bloc, attention à la couverture, elle est bonne, de Galas. Un bloc français chargé d'éloigner le plus possible les Suisses du but de Grégory Coupé. Thierry ? Oui, Christian, bonsoir. Bonsoir, Ramos, sur les conditions de jeu, la météo est idéale, en revanche, méfiance avec la pelouse. Michael Landro m'a confié qu'elle était rapide et parfois bosselée, donc vraiment attention pour les gardiens, avec les passes en retrait. Et la passe de Zidane pour Florent Malouda. Centre de Malouda. Et finalement, c'est un ballon que Magnin dévit en corner. Voilà un excellent centre, avec ses ballons prolongés par Zidane. Ce centre en première intention, et Magnin qui ne sent pas trop ce qu'il a derrière lui, en l'occurrence, et c'est qu'Éviquage de Rassaut concèdre le premier coup de pied de coin. Avec un gaucher qui va tirer un corner, rentrant, c'est Florent Malouda. Alors Boomsong est monté. Et c'est Zuber Buller qui écarte le danger du point. Il se bat. Boomsong pour la récupération de la balle. Avec Zidane maintenant. Ballon bien mis au sol pour McKinley. Transmission manquée vers Wilthord. Et remise en jeu effectuée par Dugain. Le Dugain qui n'a pas trouvé Barnetta. Makelele avec Vieira. La faute sur Patrick Vieira. Faute de Ricardo Cabanas. Zidane au couffron. Avec Makelele. Makelele. Boomsong. La déviation de la tête de Zidane. Et Zidane qui récupère encore une nouvelle fois. Quel bon ballon pour Gallas. Le pied gauche de Gallas. Il a hésité. Avec le pied droit. Et finalement ce sera une sortie de but. Arsène, on a bien attaqué deux fois sur ce côté gauche. La première fois par Malouda. La seconde. Par William Gallas. Oui, à chaque fois des angles de passe trouvés par Zidane. Derrière Dugain qui n'est pas un vrai défenseur. C'est plutôt un contre-attaquant. Et il semblerait qu'on en profite bien pour l'instant. Il faudra du monde dans la surface. Parce que si on réussit à faire une décale sur la gauche. Il faut que Dorasso vienne dans la surface de réparation. Et c'est fini à Chypre. L'Irlande a battu Chypre. Un but à zéro. But inscrit par Eliott. L'Irlande qui rejoint la Suisse. Et l'équipe de France en tête du groupe 4 avec 16 points. L'Irlande compte un match de plus. Avec la faute de Makelele. Sifflé par M. Auger. C'est le roi de la faute tactique. Makelele. Sur Alexander Frey. Il y a beaucoup de permutations entre Frey et Van Lomphelen. Avec évidemment la pression entre le point de pénalty. Ou plutôt l'entrée de la surface de réparation. Et le point de pénalty. Attention jete de Sendero sous de Muller. Et attention à l'effet. Pour l'égalisation à ce qui concerne l'équipe pied de coin. C'est là-dessus qu'ils peuvent être dangereux les Suisses. Il y en a deux en tout cas pour s'occuper de ce corner. Voilà Alexander Frey. Le buteur numéro 1 de l'équipe helvétique. Et c'est Ricardo Cavanax qui tire ce corner. C'était bien frappé. Avec la récupération de Bolschal. Arjeu, 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 Arjeu. Sifflé. Sifflé par M. Auger. Mais comme vous aviez raison de le souligner, Arsène. D'abord un coup de pied de coin remarquablement bien frappé. Une bonne mobilité dans la surface. Déjà sur le coup franc. Et je dois dire qu'on n'a pas dégagé une grosse impression de sécurité là-dessus. Voilà avec la ligne de hors-jeu, on a bien vu que l'arbitre norvégien avait eu raison. Au moment où Muller essaye de relancer avec Degen. Ray en déviation. Intervention Boomsong. Vira. Thuram. Directement sur Senderos. Magnin. On n'a pas une équipe pour chercher non. Vicky. Le capitaine Vogel. Ray replié qui donne ce ballon à Malouda. Le contre des Bleus. Il y a trois Français là qui peuvent... Il va s'isoler. Il va s'isoler. Ah, il a trouvé comme un record. Il a l'air. L'orger, l'orger aussi. Mais là aussi de très très peu. Il a semblé que Senderos... Ah non. Un petit peu plus l'air de monde que tout à l'heure. Que tout à l'heure, oui. Il attendait peut-être le ballon un peu plus tôt de la part de Florent Malouda. On croyait que Florent Malouda était allé s'enfermer. Pas du tout. Il avait réussi à donner cette passe. Rogel. Vicky, repris par Dorasso, Zidane, Makelele, le pressing. De Cavana, c'est l'intervention de M. Haug. Devant Patrick Vieira. Il faudra aller les chercher au milieu, les Suisses, parce qu'ils ont deux bons renonceurs derrière. Ils vont être à deux contre un. Senderos, Muller sont deux bons joueurs. Et Hamilton va être un peu isolé contre eux. Donc au milieu, il faudra marquer dur pour qu'ils ne créent pas le décalage. Vicky, avec la montée de Magnin, qui va se retrouver devant Anthony Réveillard. Bonne défense du Lyonnais. Oui, le ballon semble-t-il franchit la totalité de la ligne. à nouveau Vicky, avec l'antenne qui perd le ballon. Et ça va revenir avec Cavanaas. On a attention à la couverture de Boomsong et c'est Barnetta qui n'a pas pu redresser ce ballon. Notre indication, c'est que pour l'instant, Zidane se tient très très près de Viltord. Et peut-être qu'il manque au milieu du terrain où, pour l'instant, nous souffrons. Le dégagement de Grégory Coupé. En direction de Malouda, avec la bonne tête de Degen, Bonsong, Viera. Il faut poser le ballon. Si on joue lent, on sera handicapé. Oui, c'est ce que fait pourtant Viera. Mais couverture de Muller, récupération Malouda. Pas pour longtemps. Beau jeu. Magnin. On n'a pas de gabarit devant. Il faut poser le ballon, être patient. Beaujol, le joueur du Milan AC, avec la bonne interception de Makelele. Zidane. Malouda. Zidane. Ça, c'est un ballon bien gardé. Et faute de Cabanas. Bonsong. Thuram. Bonsong. Vous entendez, Raymond Domenech. Pour l'instant, on joue systématiquement long. On joue systématiquement sur la défense centrale. On perd les ballons. Ils sont dans une bonne spirale en plus, les Suisses. Avec la faute de Bonsong sur Frey. 22 buts en 38 sélections. Alexander Frey. Et la très belle talonnade de Barnetta. Je suis encore avant de l'antenne. Ah, il n'y a pas grand-chose. Oh, il n'y a pas grand-chose. Il y a toujours l'ouverture côté opposée vers Maloula. Et Maloula qui se heurte à Philippe Deguen. Et ce sera un nouveau corner pour l'équipe de France. Cabanas a le marqué de la tête contre la Côte d'Ivoire. Il est monté. Monté également de Bonsong. C'est Bonsong qui a une deuxième chance. Zidane en retrait. Vira. Ou il tourne contre le clé. C'est exceptionnellement bien joué de Patrick Vira. Oui, parce qu'il s'était jeté pour le contre. Et il a écarté sur le côté droit. L'assaut avec Zidane. Contre une première fois. Une deuxième. L'attention à la vitesse devant Lantay. Il va vite, il va vite. Et il est accroché par Makelele. Que dit M. Ogueu ? Carton jaune pour Claude Makelele. On le commente. Il ne l'a pas volé le carton jaune. Il est logique. Complètement logique le carton. Mais ce volantaine nous avait déjà posé beaucoup de problèmes à l'euro. Attention, je vois M. Ogueu qui remet la main à la poche. Ça me fait toujours un peu peur. Explication entre Vogel. Il y a Vogel et Zidane qui sont en canon. Vous pouvez changer des mots. Et Vogel n'est pas réputé pour être un garçon très diplomate. Très au compromis. Et Maneu est venu aussi. Voilà, ça sera un simple carton jaune pour Makelele. On va revoir l'occasion. Vous disiez que Vieira avait super moment de la jouer. Parce qu'il a du monde. Il se jette devant lui Patrick Muller. Zidane n'était pas prêt pour la frappe. Il a été obligé de contrôler là-bas. Vous avez eu la bonne attitude de Sanderos. C'est les mains derrière le dos. Oui, on l'avait déjà vu lors du match aller 0 à 0 au Stade de France. Mais là, nous sommes au Stade de Suisse. C'est le Van Gogh avec Van Lenten. Patrick Muller qui est monté. Il est juste devant Lillian Thuram. Ça bouge, ça bouge beaucoup. Du côté des rouges. Et ce coup franc tiré par Cabanas ne donnera rien. La Suisse qui pour l'instant a un beau dynamisme collectif dans la construction. Et en fait, on voit là sur l'image, quand ils perdent, on va le voir tout de suite, quand ils perdent la balle bonne l'antenne, bien marqué Macaulay. Vous parliez d'une équipe jeune tout à l'heure. Arsène, moyenne d'âge des Suisses, 25 ans ce soir. Moyenne d'âge des Français, 30 ans. 6 joueurs français en plus de 30 ans. Attention à Rye. Et une nouvelle faute sur Vicky. Et Vogel toujours là. Toujours là pour remettre un petit coup de ville sur le feu. Pour l'instant, on a du mal dans la construction. Beaucoup de mal. Les enchaînements sont trop lents pour déséquilibrer l'équipe de Suisse. Et il ne faut surtout pas que Claude McAlevé aille discuter avec l'arbitre maintenant. C'est ce que vient de lui dire Sylvain Wilton. Il est très énervé sur la pelouse. Sylvain, il est allé dire à tout le monde, calme, calme, calme. On est qu'au début du match. Il y a un tel bruit dans ce stade que Grégory Coupeux va avoir du mal à se faire entendre. Il essaie d'appeler Vicky H. Dorasso. On va retrouver Cabanas sur le coufran en l'absence d'Akaniakin qui est d'habitude préposé à cet exercice avec la Suisse. C'est Frey. Frey ou Cabanas ? C'est Cabanas qui va partir en premier. C'est Frey qui va frapper largement dessus. Oui, c'était un peu ambitieux quand même. Lui qui disait lors du dernier match de championnat et la défaite de Rennes. J'ai le moral à zéro mais qui s'est refait une santé au contact de ses coéquipiers toute la semaine. Pas loin de Berne où était logée l'équipe suisse. Muller avec Magnin. Berthe Frey. Un bon contrôle de l'avançante du stade Rennais. Et un ballon pour Vicky. Pressing de Dorasso qui est payant pour Zidane. Le meilleur jeu. Oui, attention. L'échange Zidane-Wilthord. Oui. La montée de William Cabanas. On est loin pour le moment. Et Gallas, il a voulu rechercher Zidane, c'était difficile. Vira. McKinley. Vira. On est contré. Thuram. Avec Boomsong. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal dans la relance. Beaucoup de mal dans la relance pour l'instant. Et on ne trouve pas les attaquants en première intention. C'est le même victor de Florent Malouda. Voir Vicky Cash de Rassaut. Ils sont en grande difficulté face au grand gabarit suisse. De Gein avec Zuber Buller. Son immense gardien de but. La tête de Thuram. Récupération Senderos. Qui jouait pas à ces derniers temps Arsenal. Arsène. Le team de Sando. C'est bien joué devant l'antenne. Avec De Gein. Et interception. De Boomsong. Ou il torde. Un main à main de Patrick Muller. Mais il pouvait aussi écopé d'un carton là-dessus. Parce qu'il tentait le coup du sombrero. Et s'il ne met pas la main, il a réussi ce coup du sombrero. Cela dit, rien à voir avec le tacle du Claude McHenri. De Boomsong. On a aussi du mal dans la relance parce qu'ils nous pressent beaucoup. Est-ce qu'ils réussiront à maintenir ça pendant tout le match ? On a vraiment trois lignes. 4-4-2. C'est incroyable. Oui, mais le torde à la lutte encore avec Muller. L'arrivée de Zidane. Et la sortie de Senderos. Concrée. Pas de Rassaut. Il faut la garder, la garder, la garder. C'est ce qu'il essaie de faire de Rassaut. Vieira. Pour Galas. À nouveau, il est sorti de Vogel, comme le disait Arsène. Dorasso. Pour Zidane. Ça va être tranquille pour Zuberbule. Donc un petit peu de mobilité devant. On n'arrive pas à décrocher comme il faut. On n'arrive pas à enchaîner à terre. Et systématiquement, on a essayé de chercher un peu trop en l'air pour l'instant. Ça se termine toujours par une balle piquée, une balle aérienne. Où, évidemment, Senderos et Muller se regalent. Frey avec le marquage de Thuram. Pot du défenseur de la Juve. Et ça donne un nouveau coup franc. Vickache ! Reste là, Vickache. Reste devant le ballon. Il y a un beau duel entre Boops et Senderos à chaque fois. Regardez. Ça, c'est bien frappé. C'est haut. Ouais. C'est haut, c'est haut, c'est haut. Non, non, l'air. C'est le fait sorti. C'est le fait sorti. C'est le fait sorti. France qui n'a pas laissé le moindre goût lors de ces trois derniers matchs. Qui en est, c'est qu'un ski de manque et c'est qu'un seul dans les éliminérations. Attention, attention, Claude Maquenélé. Attention, là, il n'a pas voulu mettre le pied de faire une faute. Mais derrière, il a accroché le maillot ou en tout cas l'épaule de Barnetta. Vickache ! Vickache reste, demande Raymond Domenech. Reste sur Magnin. Reste dans ton couloir droit. Le pressing de Vieira met le ballon. Et pour Senderos. On est en train de s'épuyer, là, c'est bien Victor. Et c'est exactement ce que dit aussi Raymond Domenech. Puisqu'il est le seul à faire jouer. L'interception de Maquenélé avec Réveillé. Et là, on cherche non encore sur Victor. Mais si on cherche non, Arsène, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour jouer court. Ça manque de mouvement. On est contracté, très contracté du côté de l'équipe de France. Très, très tendu. Regardez, la différence de circulation de balle. Avec Duggen, avec Barnetta. Duggen encore. Le 1-2 par Barnetta. Suivi par Malouda. Oh, la faute, grosse faute de Florent Malouda. C'est une faute un peu naïve. battu, là, le Lyonnais par l'accélération du joueur suisse. Vous savez, les bleus, ils sont pris à leur propre piège. Parce que sauter les lignes, quelques jours, en ce moment, les Français, c'est exactement ce que Domenech voulait que les Suisses fassent avec son organisation. En renforçant le milieu de terrain. En renforçant le milieu de terrain. Et Cabanas va une nouvelle fois se charger de ce coup de pied arrêté. Attention. Attention. Il y a du monde. Il y a du monde. Paissez les bras. Et Malien qui est tombé au premier poteau. C'est Zidane qui a écarté le danger. Ça revient encore avec Cabanas. Oh là là, on n'est pas là. La récupération de Bagna. La frappe pied gauche, elle est contrée par Réveillère. Qui s'en sort avec Thuram. Et maintenant avec Boomsong. Réveillère. Il le presse tout de suite. Ah oui. Tout de suite le pressing de Vicky. Mais là, il a commis une faute. Raphaël Vicky. Joueur de Hambourg. Deuxième de la Bundesliga qui fait un début de saison remarquable. Et qui a même battu le leader. 2-0, oui. Vicky, c'est un des joueurs d'expérience. On souffre du côté français. On a la bouche ouverte. Et pourtant, il reste encore beaucoup, beaucoup de temps. On n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau. Arsène est pour l'instant. Non. Wilton avec Vieira. Et oui, repris encore par Cabanas. Le retour de Dorasso. Réveillère. Makelele. Dorasso. Makelele. Mais l'expérience, petit à petit, devrait nous permettre de revenir à la surface. Galas. On échange avec Zidane. Galas à nouveau. Utilise son gabarit, sa puissance. Mais face à Degen, il est sanctionné. C'est un petit peu, un peu sévère pour Bumsong parce que, ils y vont tous les deux, Degen et Bumsong. Et Zidane et Raymond Domenech. Et le moment à Dorasso, il est plus sur son côté droit. Il dépend de plus que tout droit. Avec ça, il y a un moment donné qui lui parle en ce moment à vitesse Dorasso. Il y a un cas d'Alexander Frey, il attend le grand dégagement, comme toujours, de Superbillet. Ah, mais là, il est directement en tout ce dégagement. Et même si la possession est parfaitement à l'équilibre, incontestablement pour l'instant, ceux qui ont la maîtrise du jeu, ce sont les Suisses. Je dirais qu'on a gardé la balle un peu dans notre camp. Les Suisses plus dans la moitié adverse. Et Wilton doit concéder la touche. C'est le 14e match ce soir de Raymond Domenech à la tête des Bleus. Alors que son homologue, Kobikou, lui, fête son 40e match sur le banc de la Suisse. Magnin pour la remise en jeu. Magnin loin devant, vers Vondre l'antenne un peu court. La chandelle de Galas. Au point de chute, Viera. Et puis maintenant, Wilton. Et c'est un peu trop long pour des cash d'Orasso. Ce dégagement aérien, c'est toute l'inquiétude de l'équipe de France qui est illustrée. Et Sylvain encore rappelé à l'or. Sylvain Wilton. Rappelé à l'or par Raymond Domenech. Parce qu'il va faire le pressing tout seul. Et à faire le pressing tout seul, il va s'épuiser sans aucun résultat. Regardez, vous l'avez dit, quand il coupe les circuits sur cette face et le contre. Avec Reagan, Vondre l'antenne qui essaye d'échapper à Florent Maloula. Il s'en est bien sorti, le Lyonnais. On est là, côte de Cabanas. Il nous laisse très peu de temps pour prendre des décisions. Quand ils font le pressing, ils vont vraiment au contact du joueur. De manière à ne pas l'empêcher de relancer. Regardez, les Français, souvent en retard, qui ont commis beaucoup de fautes. On a bien joué, ça, Zidane, pour Maloula. Dans l'intervalle encore vers Wilton. Patience, patience, les bleus, patience. Il faut mettre le pied sur ce ballon. Emmanuel, qui a essayé d'échapper. Ballon intercepté par McEnerney. Le retour de Frey. Il y a un sur l'ombre, là. Oui, mais Frey tend sa chance de très loin. Tant qu'il jouera comme ça, ce sera plutôt bien pour l'équipe de France. Je pense qu'un entraîneur, Arsène, sur cette action-là, n'est pas très content. Non, parce que là, ils étaient à 4 contre 4. Il a tenté sa chance de bien trop loin. Il a pris une semelle, McEnerney, sur l'attaque de Frey. Cela dit, là encore, il ne prend pas le ballon. Regardez Frey, il a plusieurs possibilités. Il frappe de très loin, de trop loin. Thuram. Et encore directement vers Wilthord. Et Seulé, sur le deuxième ballon, aucun bleu n'est là. Et ça repart côté Suisse, avec Deggen. Muller. Intervention Boomsong. On est battu dans l'attaque du ballon. Oui, dans les pieds. On est battu dans l'attaque du ballon. Et McEnerney n'ose plus face à Deggen. Le voilà, club McEnerney. Zidane. Ballon pour Malouda. Malouda Wilthord. Le drapeau s'est pas le nez, mais il attend, il temporise. Et il est... Très dans la tenaille. Oui. Quel repli des joueurs suisses, hein ? McEnerney. Ça m'étonnerait quand même qu'ils tiennent ce rythme à l'heure pendant 90 minutes. C'est la question. Mais pour l'instant, un contestable là, ils sont en train de marquer des points. Dorasso. Drum. Dorasso. Wilthord reprendre le contrôle du ballon. C'est ce que font les bleus maintenant. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de séquence. On avait fait 10 passes de suite. Là, voilà la séquence. Boomsong. Vera. Zidane avec l'attaque de Vogel. Et c'est tout le bloc rouge qui est en train de monter pour aller presser. Réveillé à troisième sélection aujourd'hui. Mania. Vicky. Vogel. En retrait vers Zuber Buller. Et Senderos. Ça repart de Buller. L'ancien Lyonnais, hein ? Pas très de Buller. Personne n'attaque. Il va bien sûr aller porter le surnombre. Avec un coup de billard, c'est arrivé jusqu'à Barnetta. De Guen maintenant. Attends, hein ? Un nouveau Barnetta. Philippe De Guen. La couverture de Makelele. Le centre de De Guen. Et l'intervention de Coupé. Ils avaient très bien travaillé, les Suisses, sur ce côté droit. Relance immédiat. T'as découpé sur Vieira. Des redoublements des passes. Oh ! Joss il y allait. Patrick Birra, de toute façon, est trop appuyé, ça passe. Ça repart avec Magnin. Cendéros. Muller. De Guen. Avec Barnetta. Von Lantenne. 19 ans seulement devant de l'antenne. Essayez de jouer avec Cabanas. Malouda récupéré. Bumsong. Makelele. Zidane. Makelele. Dorasso. Pas d'une position. Malouda intercepté par Vogel. Qui lance Alexander Frey. Coupé à hésiter. Mais peut-être de couper. Le dit l'arbitre. L'arbitre a regardé le juge de touche. Qui n'a rien signalé. Voilà, ça veut dire. Il semblait qu'il avait touché de la main. Vraiment aussi, il va sembler. On va le revoir. Il a vu du bon de touche, non ? Réveillère, Dorasso. Dorasso toujours pour Anthony Réveillère, qui a poursuivi son effort. Le centre de Réveillère, contré par Cabanas. Ils étaient deux devant lui. Ils étaient deux. Dorasso. Dévenu d'un ballon intercepté sur une passe de Dorasso à Zidane. Où il est allé ? Il va plus haut que Wilthor, Sendero, s'il est grand. Et il récupère pour Cabanas. Barnetta. Oh là, il n'y a personne là-bas à gauche. Si, il y a Braille, oui, qui est face à Lilian Thuram. Braille, centre-fort. Ballon renvoyé par Boomsong. Mais à la récupération, encore un joueur suisse, en l'occurrence Raphaël Vicky. Vogel. Sendero. On attaque les uns après les autres, là. Il n'y a plus de bloc, là. Il n'y a plus de bloc. Attention, attention. Il n'y a plus de marquage. Barnetta, la frappe de Barnetta ! Il n'y a plus de marquage. On est pris de vitesse, pour l'instant. Le joueur du Bayern, l'Heverkusen. Vous avez raison, Jean-Michel. Toujours un tout petit peu en retard pour faire jouer. Il nous crée le décalage à chaque fois. Et puis, Barnetta, Cabanas et Volantenne nous posaient énormément de problèmes, juste en soutien de l'attaquant. Tiens, on revoit l'intervention de Grégory Coupé devant Fry. Non, non. Plein numéro. Absolument. Impeccable. En plus, il a les bras le long du corps. Non, il n'y a aucune ambiguïté, là-dessus. Allez, le dégagement de Coupé. Au point de chute, Zidane et Cabanas. Et Muller, maintenant. Ouverture de Boomsong. Attention à Grégory Coupé avec la montée de Fry. Et du coup, Coupé... Et tout ça, c'est des signes. C'est des signes. Des signes de souffrance, d'inquiétude. Oui, je pense que le manque de cohésion, pour l'instant, est surtout dû à la qualité suisse. Bonne antenne. Zidane a récupéré avec Makelele. Wilthorne. Oui, Makelele. Change d'orientation du jeu. Vers Gallas. Malouda. Et Malouda va pas avoir beaucoup de solutions. Gallas est venu en proposer. Il l'a retouché. Il l'a retouché. Oui, oui. Il l'a retouché. Bien placé. Messieurs. Auger. Ça fait quand même deux, trois fois qu'on a réussi à sortir sur les dix dernières minutes, en posant bien le ballon et en posant bien notre jeu. Le jeu 0 à 0 à la consomme dans le dernier quart d'heure de cette première période. Superbuleur pour le dégagement. Avec une tête de Barnetta, puis celle de Gallas. Cabanas pour Barnetta. Autour de Malouda. Intervention sur Ram. Qui sort avec le ballon pour Zidane. Dorasso maintenant. Zidane. Zidane visait 30 minutes seulement depuis sa sortie à Dublin. 30 minutes contre Mallorca avec le Real Madrid. Oui, mais 15 jours d'entraînement. Oui. Dorasso. Dorasso qui a tenté le centre. Malouda peut-être. Le contrôle. Avec un contrôle à enchaîner. Ça revient encore par Viquel Dorasso. Face à Vicky. Réveillé. Zidane. Change de côté pour Gallas. Ah, il est passé devant De Gein. Barnetta, De Gein. Un nouveau Gallas. Sur une glissade de Philippe De Gein. Patrick Vieira. Buteur avec la jupe. Trois plus début de la saison. Wilthorne. La combinaison avec Zidane. C'était presque bon. Mais le contre est parti. Oui, avec Cabanas. Alors attention à Frey avant de l'antenne. Alors il y a deux équipes dans deux camps. Ah oui, il y a de l'espace. Attention à ne pas perdre de ballon. Et le contrôle. Ça profite à Vicky. Frey. Mania maintenant. Un nouveau Vicky. Contré par Anthony Réveillé. Remise en jeu, Mania. Avec Vondelantaine. Mania. Vicky. Elle a tenté d'attaler le match. Ça passe. Presque un petit peu en talonnade sur Anthony Réveillère. Une combinaison Wilthorne-Zidane. Oui, Mania avait réussi une bonne couverture. Venant de son côté gauche. Jusque dans l'axe de la défense. Thuram. Ce public suisse ici à Verne qui continue à pousser. Viera avec Makelele. Il presse énormément. Oumchang, Gallas. Encore un ballon perdu. Avec Barnetta qui essaie d'éliminer, Gallas. Patience, patience, disait Jean-Michel tout à l'heure. Zidane. Avec Makelele. Ça a bon ballon pour Dorasso. En deuxième intention, la pêche de l'oeil. Réveillère face à Mania. Il a failli s'arracher. Le dégagement de Zouder-Buller directement sur Thuram. Comment est-ce qu'on va baisser de pied ? C'est bien qu'il vous entende et qu'il le fasse. On va attendre confirmation, Arsène. C'est vrai que pour l'instant, il y a eu quelques séquences que l'on n'avait pas vues en début de match du côté des Français. On revient à cette... On est frail alerté par Cabanas. Barméta, Frey encore avec un double contact. Frey repoussé une première fois par McKinley. De l'éliminer. Bonne l'antenne. On va repartir de Patrick Muller. Senderos. Vicky. Senderos. Et à nouveau Patrick Muller. De Gein. Barnetta. De Gein. Les Français qui attendent. Muller. Oh, c'est bien joué. La déviation de Cabanas pour Frey. Ça va ressortir avec Galas, qui lui aussi s'en sort très bien. Ça passe intercepté par Vogel. On est battu. On est vraiment battu dans l'attaque du ballon. On n'arrivait pas à se mettre en couverture de balle là. Et Magnin est déjà reparti. Il attend la passe de Senderos. Senderos repris par Vieira. C'est la faute de Patrick Vieira. On fera en faveur des Suisses. Avec le pied gauche de Michael Manier. Muller est monté. Voilà les bras en l'air. On a montré qu'il ne commet pas de faute sur Thuram. La sortie de Coupé. Il a bien fait. Il a bien fait. Juste du plein de la main. Vient là-bas. Et Malouda qui veut jouer trop vite. Encore en direction de Wilkord. Il a fallu qu'il vienne. Devant l'antenne. Zidane. Vieira. Réveillé. 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 Lorasso. Réveillé à nouveau. Qui a pris son couloir. Qui a du sang. Qui essaye de jouer avec Wilkord. C'était un peu fort. Car Réveillé. Il donne des solutions. Sur son côté. Heureusement que ce n'est pas arrivé. Jusqu'à Fry. Gallas. C'est bien pris. 1, 2, 3 fois. Qui réussit. Avec maintenant Wilkord. Sylvain Wilkord est toujours. Il n'a pas pu trouver l'ouverture. Et cette fois. Il est contre de frapper. Il est contre. Alors que Barnetta est resté au sol. Il explique pourquoi Dorasso a laissé fil en place. Un coup de la part de Gallas. Sur son extérieur du pied. Le temps de vous donner quelques résultats importants. Dans le groupe 1. La Roumanie est allée gagner en Finlande. 1, 0. Dans le groupe 4. On vous l'a dit. L'Irlande a battu Chypre. 1, 0. Dans le groupe 6. Confirmation. L'Angleterre a battu. Autre. 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 1, 0. La Serbie Monténégro. Dans le groupe 7. Celui de l'Espagne a battu. Malikianie. 2, 0. Ça se qualifie les Serbes. Les Serbes sont qualifiés. Bulgarie Hongrie. 2, 0. Mais le plus important c'est peut-être ce qu'il se passait à l'Afrique. Puisque le Togo est allé gagner au Congo. Ce qui veut dire que le Sénégal, bien que vainqueur au Mali, 3, 0. Ne discutera pas la coupe du monde. Le Togo est qualifié. Et autre énorme surprise. Le Cameroun tenu à l'échec. 1 partout en Égypte. Pendant que la Côte d'Ivoire, avec des buts de Akalé, Drogba et Dingdan, battait le Soudan 3, 1. Donc la Côte d'Ivoire est qualifiée. Côte d'Ivoire, Togo, Gaina, Angola. Les 4 qualifiés pour le moment du jour. Qui rejoignent les 10 autres. Ça fait 14 qualifiés à l'heure actuelle. Pour la Coupe du Monde 2006. En Allemagne. Ça va mieux pour Barnetta. Qui s'est fait soigner et qui a repris sa place. On essaiera au prochain arrêt de jouer à vous proposer la question du jour. Donc préparez-vous. Après cette action des bleus avec Réveillère. Et une surprise là-dedans. C'est que vous aviez désigné Vogel au marquage de Zidane. Et on voit plutôt Cabanas dans la zone des Zidane. Ce soir a remporté le dernier titre de meilleur buteur de Ligue 1. Nous vous suggérons Gébrel Sissé, Alexander Fry ou Sylvain Wilthard. L'un de ces 3-là a été meilleur buteur du dernier championnat de France de Ligue 1. Vous répondez par SMS au 36.80. Au 6.13.13 par SMS. Au 36.80 par téléphone. 4 chèques de 500 euros à gagner. Et 5 minutes seulement pour jouer. 5 minutes. C'est parti. En gros jusqu'à la mi-temps. Zuberbulaire. Toujours ce grand dégagement de Zuberbulaire. Mais là directement sur Réveillère. Vira. Dorasso Zidane. Vira. Dorasso. A nouveau Vira. L'appel de Malouda. Surveillé par De Guen. Information importante. Gébrel Sissé par l'échauffement. Oui, on attendait à la pointe de l'attaque française dès le début du match. Mais Raymond Domenech a privilégié l'intelligence tactique. La technique de Wilthorne à la vitesse de Gébrel Sissé. Et autant de jeux aussi puisqu'il ne joue pas beaucoup. Et autant de jeux Jean-Michel bien sûr. Et voilà Wilthorne devancé par Muller. Vondelanten avec Barnetta. Oui, c'est bien décalé encore une fois. Le joueur de Breda au Pays-Bas, Vondelanten. On est trop nombreux. On a manqué. On est passé au travers alors qu'on était quatre. Sur Van Lenten. Quatre regardes et quatre joueurs autour de Van Lenten. On n'a pas réussi à lui subtiliser le ballon. Heureusement qu'il y avait une position de hors-jeu. Oui, net sur Cabanas. Malouda avec Galas. Et au niveau du temps additionnel, on fera plus deux ce soir. Jérôme. Jérôme qui alerte Zidane. La tête pour Vieira. Et Vieira. Un ballon difficile pour Galas. Il s'en sort bien face à Barnetta. Jérôme qui nous fait un grand match. Et sur ce côté gauche, là, pour l'instant, il est absolument remarquable. Wilthard. Zidane. Zidane Malouda. Zidane qui laisse vers Galas. Vira. Thuram. Réveillé. Thuram. Très très bien en place. Très très bien en place l'équipe de Suisse. Oui, on a des temps de possession plus forts maintenant. Mais on n'arrive pas à pénétrer. Oui, puisqu'on est à la 44e minute. Et on cherche désespérément la première occasion de but. Sandero, c'est un peu embêté. Alors, il repasse par Hubert Buller. C'est un peu approximatif dans ses dégagements. Dans son jeu au pied. Ça profite quand même à Barnetta. Oui, contré par Galas. Ça, c'est ce qu'on appelle les messieurs. Une bonne semaine. Buller, juste devant Wilthard. Ah oui. Et à nouveau, De Gein, accroché par Vieira. Et c'est un coup franc à l'heure de l'équipe de France. Oui, ça aurait pu être dans l'autre sens aussi. Ça aurait dû. Il y a un. Maloula. Zidane. Makelevé. Tout ça, une touche de balle. Il y a un. Mais ils sont toujours là. On n'a pas réussi à créer de décalage. Et au lieu d'avancer, on recule. Alors, on est dans le temps additionnel. Maloula essaye de se défaire de De Gein. Le centre de Maloula devant Hubert Buller. Bonne prise de balle. Le gardien de balle. Et c'est dur, c'est dur pour Zidane. Pour les Bleus, cette première période contre la Suisse. Viens. Avec un peu de chance. Ça arrive jusqu'à Galas. Allez, bouge, Clorand. Bouge, bouge. Oui, autrement, il n'aura pas de possibilité. La Federer. Mira. Il bite la charge de Frey. Doraso. Sur la prise de balle. Il a essayé de tenir les mêmes derniers. Mais physiquement, Magnin a tenu le choc. Vicky en retrait. Pense Hubert Buller. La relance vers Barnetta. Ah, il a touché le ballon, Galas. Ils ont quand même baissé de rythme un peu. Barnetta. La déviation. La couverture de Boomsong. Zidane. Même Zinedine qui manque ce contrôle. Il a voulu faire deux choses en même temps. Et la déviation et le contrôle, c'est ça ? Oui, en même temps, exactement. Et la déviation et le contrôle. Zidane, Berdoraso. La montée de Réveillère. La tête de Cabanas. Récupération, Doraso. Zidane. À la retombée du ballon, encore un Suisse. En l'occurrence, Barnetta, coucret par McElhiné. Et c'est la fin de cette première période. On s'en sort pas trop mal. Sifflé par M. Ongue. 0 à 0, ici à Berne. Entre la Suisse et l'équipe de France. À tout à l'heure. Avec Carrefour. Partenaire officiel de l'équipe de France et du football amateur. Avec cadreemploi.fr. Offre d'emploi sur Internet. Oui, mais c'était à peu près ce qui était prévu. On ne s'attendait pas à un match tranquille. Il est difficile, on le sait. Mais justement, c'est là où il faut montrer encore plus de détermination. Alors, que faire pour desserrer cet étau helvétique ? Je vais déjà faire un changement. Parce que Jibril va rentrer pour nous donner maintenant un peu plus de profondeur. À la place de qui ? À la place de Dorasso. C'est un changement tactique qui peut être important ? Je vous le dirai à la fin du match. Au courage. En tout cas, Jibril Sissé, il a mis des frappes pendant son échauffement. Pendant que ses coéquipiers étaient au vestiaire autour de Raymond Domenech. En tout cas, à l'heure actuelle, Jean-Michel et Arsène. C'est Israël qui est en tête du groupe 4. Parce qu'Israël est en train de mener un but à zéro face aux îles Péroé. Donc Israël compte 18 points. Mais c'est son dernier match dans les éliminatoires. Devant la Suisse, la France et l'Irlande. Qui toutes trois comptent 16 points. Voilà le cassement pour le moment intermédiaire de ce groupe 4. Le changement, Jean-Michel, Arsène ? Oui, on en a discuté. D'abord parce qu'on a vu tout simplement Jibril Sissé. Et en grand technicien qu'il est, Arsène Wenger avait supputé le bon changement. Effectivement, Sylvain Wilthorne qui a été sevré de ballons. Et surtout, les seuls ballons qu'il a éputés étaient des ballons aériens. Il va retrouver un rôle que vous lui confiez à Arsenal. Oui, on manque de pénétration surtout. Je crois qu'on s'est progressivement amélioré dans le match. Dans la possession de la balle. Mais on a manqué de pénétration. Et Sissé peut nous l'apporter avec Sylvain Wilthor sur le côté droit. Alors Jibril Sissé, lui qui ne joue pas beaucoup en ce moment à Liverpool. 240 minutes seulement sur 6 matchs de première ligue. Ça fait une moyenne de 40 minutes par match. Et bien il va être dans sa moyenne là aussi. Il va surtout être là où il aime jouer, Thierry. Oui, devant, seul, dans l'axe. Alors qu'Aliverpool, Raphaël Benitez, l'exile un peu côté droit. Et il y a un paramètre important à ajouter. Il adore jouer avec Sylvain Wilthor. Ah ben ils font chambre commune. Ah oui, c'est... En général, deux grands copains. Quand vous discutez avec Jibril Sissé, il vous dit je veux jouer avec Sylvain Wilthor. Donc maintenant... Eh ben ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Le voilà Sylvain Wilthor qui discute avec Alexander Frey. Deux anciens rennais entre parenthèses. Enfin Frey, il est toujours. N'oubliez pas la condition sine qua non pour l'équipe de France qui est en train de se regrouper autour de Thuram. Mais Wilthor n'est pas concerné et Sylvain, lui, n'est pas entré. Le voilà Jibril Sissé. La sortie de Vickage d'Oracio donc et l'entrée de Jibril Sissé. Trois buts lors de ses éliminatoires de la Coupe du Monde. A chaque fois contre les îles, je le dis. Alors que Pierre Mankowski, lui, discute avec Raymond Domenech. C'est d'être bien un haut sourire, c'est plutôt bon signe. Pas de changement, côté Suisse. Il va falloir, on avait réussi à desserrer un petit peu les taux suisses en fin de match. Mais on n'a jamais été dangereux sur la cage de l'Uberbulaire. Il faut passer en craant au-dessus. Lui, Sissé peut nous apporter de la puissance de pénétration. Et sa fin, son envie de jouer, Arsène. De prouver, de marquer, en attendant peut-être de revenir en France lors des prochains transferts. Attention à Bonne-Lantenne, qui a vu Coupe un petit peu avancé. Bonne-Lantenne, qui pourrait retrouver Marseille au mois de décembre prochain. C'est une des pistes. Non, c'est une des pistes. Alors que lui, dit qu'il est très bien à Liverpool. Tout va aller jusqu'au samedi, dit Jibril Sissé. Le problème, c'est que le samedi, je dois m'asseoir sur le banc des remplaçants. Il y a un secteur dans lequel il faut qu'on reprenne l'initiative. C'est au milieu du terrain où un peu... Enfin, on s'attendait avec des joueurs comme Vogel, comme Vicky, comme Cabanas. Il y a de la qualité du côté des Suisses, mais on n'a pas fait jeu égal. On a été dominé, Arsène, on a été dominé. En premier mi-temps, par leur vivacité, leurs enchaînements. C'est bien joué, Alexander Frey, pour Bonne-Lantenne, qui arrive maintenant et qui est taclé par Lillian Thuram. Gira. Au point de chute, Zidane, mais aussi Patrick Mouler. Il se trouve, il se trouve bien. Il se trouve excellemment. Même si c'est les Bleus qui ont récupéré la balle avec Zidane. Il a pris un petit coup au passage. Oui, la part de Vogel. Si c'est avec Wilthard. Oui, Wilthard qui a feinté dans l'intervalle de Malouda. C'est dommage, dommage, il se tient la tête ici de la Victor. C'est dommage, parce qu'il y avait un bon ballon à donner à Florent Malouda. Allez, Malouda qui est parti se replacer. Thuram est devant Bonne-Lantenne. Avant le dégagement de Zubermuller. A la descente du ballon, un seul bleu. C'était McKinnelly qui s'était collé avec Vicky. Du milieu de terrain de Chelsea. À propos de Chelsea, éclairage de main dans Téléphone. Sur le parcours incroyable de l'équipe de José Mourinho. Et après consultation de son jeune arbitre assistant, il a donné un bouquet de points, c'était les ralentis, il trouvait qu'il n'y avait pas de corner en deux temps. En deux temps, et ça plonge vite avec Santeros. C'était la meilleure occasion du match. Il pouvait la mettre avec l'épaule à cette balle. Il était venu de loin. Il a fermé les yeux. Heureusement qu'il n'a pas voulu voir ça, Santeros. Au départ de l'action, Jean-Michel, ce qui est intéressant, c'est que Santeros part avec Degen. Il ne laisse aucun centimètre entre les deux. C'est pour ça qu'au niveau du marquage, les Français ont du mal à les prendre. Vous le remarquerez lors du prochain coup de pied arrêté. C'est très intéressant. Ils partent à deux et collent. Donc les Français n'arrivent pas à s'intercaler au départ. Et après, les deux joueurs suisses choisissent leur course. Absolument. Et leur direction. C'est une information que je vous donne à Laurent Lachan, notre réalisateur. Superbulaire. Ray Vicky qui a évité la touche avec bonne l'antenne. À nouveau Vicky. Magnin. Ray. Vicky. Contré par Réveillé, à faute. C'est Cavanax qui va se charger du coup franc. Sur la tête de Santeros, tout à l'heure était dangereuse. Santeros, il est encore dans ce coup-là. C'est lui qui a été sollicité, mais bonne intervention du coup. Roland sur Zidane. Il tord. Réveillé. Réveillé. Il cherche pour l'apprécier. Il cherche l'inspiration aussi d'Ine Zidane. Sur le dégagement de Hubert Buller. Maquillé, déviation de Cissé, intercepté par Santeros. Müller. Réveillé. Avec Barnetta. Intervention Galas. Le match a un peu baissé d'intensité et ça devrait nous convenir. Oui, mais pour l'instant on n'en profite pas. Dégagement de Malouda directement sur Müller. Le ballon qui revient vite au Suisse. Cabanas. Tous les deuxièmes ballons sont pour les Suisses pour l'instant. Santeros. Avec Zidane qui vient faire jouer les défenseurs et le gardien suisse. Réveillé. Maquillé. Devancé par Vicky. Vend l'antenne. Un tacle de Vieira. Superbe pour Wilthor de Jibril Cissé. Il a voulu emmener son ballon. Jibril a voulu repasser à travers. Cissé. Il a marqué. Cissé. Quelle erreur. Quelle erreur des défenseurs. L'équipe il a bien profité. Mais quelle erreur. Il fait l'étalage de sa puissance. De sa force de pénétration. Sur une balle comme ça. Il a insisté. Il a utilisé tout son physique. C'est vrai que la défense centrale a fait une grosse erreur. Son mérite c'est d'y avoir cru. Parce que jamais ce ballon. Parce que sur son premier contrôle. Oui il en rigole. Il va falloir maintenant tenir. Il en rigole. Parce que sur son premier contrôle. Le ballon là est perdu. Il est perdu. Ils sont deux. Et je crois bien que c'est le malheureux Patrick Muller. Qui fera contre pied. C'est bien Patrick Muller. C'est lui du pied gauche. Et il a poussé dans la course de Djibril. Eh bien Djibril sissi disait. Ce sera peut-être le match le plus important de la carrière. Pour le moment avec son huitième but. Chez les Bleus. Il envoie l'équipe de France en Allemagne. Pour le moment. Et au départ c'est Sylvain Wiltord. Oui c'est Sylvain Wiltord. C'est les deux qu'on parle l'un avec l'autre. Attention à la réaction d'Alexander Frey. Bien repris par Boomsong. Wiltord devancé par Vicky. Makelele. Au départ surtout il y a eu une bonne récupération de... De... De Patrick Vieira. Le tacle de Vieira. Le tacle de Patrick Vieira. Gros gros tacle de Vieira. Malouda. Ah non. Il faut y aller battu physiquement là. Oui oui ça va. Barnetta. Le centre de Barnetta renvoyé par Boomsong. Malouda qui essaye de s'échapper. Il est contré. Par Vogel. Barnetta. S'en sort. S'arrache. Dans la surface. Il tombe. Et il cherche un fraude. Et bonne relance de Galas. Très bon match. Quel bon match. Le petit cousin Galas. Gérald de son prénom doit être content de William. Il y avait une autre motivation pour Gibril Sissé pour marquer. Demain ce sera l'anniversaire de sa petite fille. Il aura 4 ans demain. En tout cas Hubert Buller qui a été déjà un peu discuté par... Ah oui oui mais là sur le coup je ne pense pas. Oui mais ils vont quand même lui remettre une couche. Peut-être mais je pense que c'est plutôt Patrick Muller qui ne lui fait pas confiance. Zidane avec Malouda. Repoussé pour Malouda. Ça repart de Degen. Avec Barnetta. Ah ils ont appris un coup au moral là les joueurs suisses. Mais il reste encore beaucoup 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 de temps. Donc il reste 35 minutes à jouer. Et il faut que les français profitent. Ils sont pas malheureux. Pas malheureux. Ouais. Tu as bien conservé le ballon là-dessus Vira. Ça a rejoué avec Boomsang, avec Thuram maintenant. Réveillère. Dans la course de Cissé ça va être difficile. Surveillé par Sanderos. Magnin. Vogel. Muller. Déviation de Frey. Ça revient vers Patrick Muller. Ray qui écarte sur Vicky. C'est bien joué. Et il est sorti de la part de Réveillère. Quitte. Ouais. Ça joue entre Zidane avec Réveillère maintenant pour Wilthard. Qui a pris l'intérieur sur Magnin qui change l'orientation du jeu. Au-mène au-mène. Quitte. Là. C'est vraiment devenu qui replace Jibril Cissé. Zidane. Avec Réveillère. Maquillé. Vira. Boomsang. Oui, le pressing est moins efficace. On garde mieux la balle. Ah oui, mais là. Quoi que. Quoi que Arsène. J'ai un goûteur, oui. Mais non. Arsène, vous êtes là pour parler Arsène. Alors Jibril Cissé là. Cette fois, il n'a pas eu le contre sur Patrick Muller. La relance vers Vogel. Cabanas. Varnetta. Directement sur Boomsang. La relance de Makelele maintenant. Cissé. Ah, il s'est trompé. Cibri, le bon. Il va essayer de récupérer sa petite bourde. Cissé. Il a traversé tout le terrain. Mais Magnin s'échappe. Il se heurte à Réveillère. Il défend toujours bien. Réveillère, tout droit, tout debout. Attention, ils sont en fournombres sur le côté gauche. Oui, Vicky. Avec Magnin. Il voulait passer Magnin. La couverture de Viera. Bagnin encore. Un centre renvoyé par Thuram. Sur Vicky. Un ballon au sol mis par Zidane. Commande un ballon très mauvais. On a enfin fait un bon ballon. Et un ballon de contre. Il suffit de voir la qualité du contrôle de Zidane. Voilà. Et encore ce petit jeu avec Réveillère. Ça permet à toute l'équipe de se replacer, de se remettre dans le sens du jeu. Réveillère. Thuram. Rien que pour ça, même s'il n'a pas trop la force d'aller devant, Zidane. Rien que pour ça, il est très, très utile. Nouveau Thuram pour Réveillère. On sait qu'il garde le ballon. Attention au contre des victimes. Pour l'attaquer. Il y va. Il vient. Pour décaler Makelele. Et c'est prolongé jusqu'à Galas. Maloula. C'est un bon match pour Réveillère. C'est plus gauche. Avec Galas. Il est passé. Il a pris l'intérieur entre les deux. Galas pour Wilthorne. Il est allé sexantré, Wilthorne. Il n'a pas pu redresser. C'est bien. Il est venu créer le surnombre dans l'axe, Sylvain Wilthorne. Et encore, encore, un ballon arraché par William Galas. Laurent Malouda pour le corner qui va sortir ce poids. Attendre la montée de Booksong. C'est fait. C'est coup. Trop peu, ouais. Récupération fraille. Front, front. Grand changement chez les Suisses. Oui, auparavant, que du coup, tu prends le temps, tu changes. C'est pas. C'est Patrick Muller qui vient prendre les poussines de son entraîneur au moment où Daniel Guigax de Lillois va entrer en jeu. Apparemment, du côté des Suisses sont plusieurs à regarder. Il y a Cabana, est-ce qu'il regarde ? Alors, ça pourrait prendre l'antenne aussi parce qu'il y avait incertitude au coup d'envoi de ce match entre Bonne-Lantenne et Guigax. Ils attendent le... A priori, ils ne vont pas jouer à 12. Non, le verdict. C'est Bonne-Lantenne. C'est Bonne-Lantenne qui sort. Voilà, il y avait cette incertitude avant le coup d'envoi. Bonne-Lantenne avait été titularisé mais finalement, Guigax va rentrer. Et Valentenne qui a été le plus jeune buteur de l'histoire du championnat d'Europe des Nations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est marqué à 18 ans face à la France. Il est toujours d'ailleurs. Il est toujours. Il a été bon ce soir. Oui, il a dit. Allez, c'est reparti pour la Suisse. Un ballon récupéré par Boulxon. Roche-chute, 6e, devancée par Muller. Bien. Réveillère. Réveillère. Ah, Sylvain. Ah oui, un bon pressing de manière. Guigax. Accroché par McEnelé. L'avantage est laissé au Suisse. Le ballon est tout en jeu. Ça ne fait rien du monsieur Auger. Auger. Auger avec une récupération de Réveillère. et Auger avec une récupération de Réveillère. Et Orchel. Auger avec une récupération de Réveillère. Auger avec une récupération de Réveillère. Attention, ce sont des super ballons, ça. Des super ballons. Et ça repart pour la Suisse avec Muller. Une demi-heure encore dans le temps réglementaire. à tenir ce un but à zéro favorable au bleu. McEnelé. Un bon travail. Il est monté en puissance. Il a eu un début de match très difficile. Avec ce carton. Et cette fois dans la carrière. Pour la vitesse de Sissé. Il faut venir devant le but. Alors il y a Wilcox qui va venir. Zidane est là aussi. Sissé. Pour obtenir le corner. Et les limites se tapent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est en retard sur le top. Alors Wilcox, ça c'était la demande de Raymond Demene. Qui voulait que... Passoit, un droitier qui vienne taper de ce côté-là les corners. Ça rentre. Suber Muller a grand difficulté. C'est au-dessus. Mal ou d'autre chose. Et il joue sur Raymond Demene sur la difficulté de Suber Muller. Souvent dans le jeu aérien. Pourtant il est si grand. Oui, c'est Gilbert Dress. Un entraîneur que vous le connaissez bien. Arsène. Et qui disait que paradoxalement. Ce qui est vraiment dans ce domaine. Que Zuby était en difficulté. Il ne se paraît justifié. Il ne se paraît pas très à l'aise. Non, malgré son grand débaris, son point fort, c'est plutôt le réflexe sur la ligne. Ils ont créé le décalage, là, les Suisses. Avec Degen, avec Barnetta. Et Barnetta qui a repris l'intérieur. Un relais sur Digax. Le dégagement de Turin de la main. Commandé par les Suisses. Par Détac qui se révolue sur le côté droit. Sur l'accélération a fait beaucoup de mal. Elle est involontaire et en dehors de la surface, la main. D'autant qu'elle vient d'un coéquipier. Vogel. Vogel toujours. Va leur envoyer ce matchier par Thuram. Pour ce vol d'eau des Réveillers, il y a Vicky. Entre Lyon et on se comprend parfaitement. Pas de problème. Réveillers coupé. Allez, à la descente du ballon. Il va là chercher cette balle. Sissé. Mais il est devancé par Muller. Magnin. Senderos. Pas beaucoup de solution là pour le joueur d'Arsenal. Vogel. Senderos. Barnetta. Degen. Avec un pressing qui paye de Malouda. Qui s'est emparé de la balle. Malouda. Il ne s'est pas suffisamment rapproché. Degenil. La Suisse à la relance. Avec Senderos. C'est puis Muller. Ouais, Keké. Viens jouer. Sylvain. Sylvain. Arsène, on entend Raymond Domenech. Énormément crier là. Vous dirigez cette équipe. Quelle serait la consigne. Que vous souhaiteriez faire passer à l'équipe de France. Je crois que ce qu'on demande dans ces moments là. C'est d'abord de garder le bloc équipe très serré. Puis de bien maîtriser. Attention à Cavalas. Froy encore. Et ça repart avec Barnetta. Centre de Barnetta. La tête de Didac. C'est capté par Foucault. De bien maîtriser le jeu. De continuer à maîtriser la conservation du ballon. Parce qu'on a eu des bons passages depuis le début de la deuxième mi-temps. Là en ce moment la Suisse reprend un peu le dessus. Petit numéro de grand talent de Zizou là. Et encore là. Même si Gallas est en difficulté. La remise en jeu sera pour les bleus. Et dans ces cas-là on le dit à qui ? Parce qu'on n'entend pas. C'est au capitaine de mener son groupe. Il y avait quelques relais aussi. Oui évidemment. Mais il y a suffisamment d'expérience au milieu et derrière pour le faire. Mais même en sachant parfois ce qu'il faut faire on n'y arrive pas. Et on attend aussi une occasion éventuellement pour un de nos attaquants pour mettre le deuxième but. Didac. Avec De Geun accroché par Maloudar. Pour celui-ci on était obligé de se livrer de plus en plus. Ce qui veut dire que les coups il faut les jouer rapidement et avec lucidité. C'est-à-dire que c'est plus difficile. Oui il faudra que Sissé soit patient. Parce qu'il y a une telle vitesse qui devra ne pas être hors-joué. On n'a pas besoin de prendre de risques à ce niveau-là. Résentante, Gérard, Gallas. Attention à ce niveau-là. Bien, ça se joue sur d'infimes détails. Et Rögel a repris le jeu avec Barnetta. Gigax la talonnade. Makelele était là. Il s'en sort remarquablement bien. Il a été concret. Il a puni ça. Oh là oui. Il y a eu un gros choc sur Paul Makelele. C'est qui c'est Barnetta qui est allé... Ça va aller, ça va aller. C'est impressionnant. C'est qui a fait du bruit, c'est le ballon. Il va prendre un carton jaune quand même, Barnetta. Voilà, c'est fait. Tranquilo Barnetta. Beaucoup de joueurs dont le patronyme est à consonance italienne avec notamment l'arrivée dans le groupe de l'attaquant de Thun qui est en train de s'illustrer et qui vous a fait peur, Arsène. Lusstrinelli. Lusstrinelli. Il n'est pas jeune. Il a 30 ans. Il a 30 ans. Diplômé de l'école de commerce. Il y a Patrick Muller. Vongel. Pour Vicky. Qui écarte. Et qui a voulu écarter Berfrae. Intervention Réveillère. Le 1-2 avec Zidane. Anthony Réveillère qui est parti. C'est lui qui a pris le couloir. Et un bon tacle de Sandero. Pour Ria pour le moment. Et pour le remis en jeu. Et il se tacle. Il a réussi à donner des défauts au ballon. Et fait rétro. Ce qui a empêché le ballon de sortir en corner. Il y a des nouvelles de Thierry Henry peut-être. Ils sont rassurants. Ils sont rassurants. Il a repris l'entraînement. Il va le reprendre. Oui, il doit reprendre l'entraînement sur le terrain lundi. 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 Mise en jeu effectuée par Anthony Réveillère. Avec Zidane. Un pied d'aile où est faute de mania sur Zidane. Je crois que c'est l'un des premiers coups francs que l'on est obtenu si près du but depuis le début de la rencontre. on est en train de se faire. Alors Zidane va le laisser à Malouda avec son pied gauche. Il faudrait que le ballon... L'idéal, ce serait que le ballon tombe au deuxième poteau entre le point de pénalty et l'entraînement. C'est la trajectoire idéale. Donc c'est bon. On va voir si Malouda a réussi ce coup-là. Parce qu'on bloque, on bloque. À ce niveau-là, le gardien ne peut pas intervenir. On se commente avec Galas, avec Dezaine. Et pour la Tata, c'est toujours possible de... de glisser le ballon. Allez, Florent, il faut poser ce ballon-là entre le point de pénalty et la surface de but. Et la surface de but, c'est la ligne des 5,50 m. Il y a un bloc devant Hubert Buller qui impressionne. Regardez cette image de Laurent Lachan. Et au coup de pied, il va y avoir... Tout le monde va s'éclater. Un bâton de Niamhite. Boum, c'est éclaté. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait là. Oh là là. Il y avait une soirée de rugby, non ? Il y avait une journée du top 14 et là, ça faisait une jolie pénalité. Oh là là. Ça arrive. Ça rassure aussi tous les footballeurs amateurs. Même les grands peuvent se trouver sur un coup comme celui-là. Et puis tout ce qu'il est fort. Magnin. Muller avec la montée de Malouda. Il a réussi quand même à donner un bon ballon. Deggen. Deggen qui échappe à Makelele. Il est passé à Galas. Il a torté tout le monde. C'est un fameux contre-attaquant. Arcelain. Il va trop, trop vite. Et c'est un chambreur en plus. Attention, coup de pied arrêté. La première grosse occasion, elle a été justement là-dessus. C'est encore très bien frappé. Et ça va jusqu'à Patrick Gouler. Oh là là. La reprise des Senderos. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu toucher le ballon. Attention, Djibril. C'est remis comme ça. Et il sera en faveur de l'équipe de France. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute du coup. Il n'y a pas l'impression non plus. Alors, Senderos a été surpris. Oui. Ballon qui s'est écarté de lui. Patrick doit essayer plutôt de la prolonger, cette balle. Il l'a remise dans l'axe. Ça aussi, puisqu'on parlait des footballeurs amateurs. Évitez de remettre les ballons dans l'axe. Petite remarque sur les coups de pied arrêtés. De Gane ne monte plus maintenant. Parce qu'il y a Djibril Sissé. Et son entraîneur vient de surveiller Sissé. Donc, il ne monte plus sur les coups de pied arrêtés suisse. Oui, il a la vitesse. Attention, le voilà Sissé. La frappe de Sissé ! La frappe de Zuber-Müller ! Il nous l'a montré. Bravo Djibril. Eh bien, on a eu confirmation de la frappe de Sissé. Des qualités de Zuber-Müller sur sa ligne. Ça donne un corner. Et le joueur de temps. Avec McEnelé. La frappe de McEnelé et nouveau corner concédé par la défense suisse. Le temps de vous dire que le Danemark a battu la Grèce 1 à 0 dans le groupe 2. Que la Norvège a battu la Moldavie 1 à 0 dans le groupe 5. Et que la Croatie, je pense que c'est un résultat très important. Un pacte de la Suède 1 à 0. La Suède était en tête. Oui, mais la Suède n'est pas qualifiée encore avec ce résultat. Allez, le corner est rentrant. La tête de Bourgson ! Sauvé sur la ligne ! Par de Gaines, je crois, hein ? Confirmant le propos, il est encore passé au travers un petit peu là, Zuby. Les Français qui tirent ses corner très très près de la cage de Zuber-Müller. Mais ils sont surtout autour de lui, tous sur la ligne. Alors peut-être Viera ? Non, Zuber-Müller a réussi à mettre une part. Et puis Patrick-Müller dégage. Viera ! Il n'y a pas de hors-jeu de Wilthorpe qui s'est retourné au centre. Et l'intervention de Zuber-Müller devant Galas. Mais pour siffler de l'arbitre, c'est rapidement joué, Skoufranc. Et Kubrick-Sysselt, c'est vite replacé en défense. Allez, avec Kabbalas, avec Ligax maintenant. Vogel, il a du champ, Vogel, joué à l'humilité assez. Qui a écarté sur Duggen. Il y a du monde, il y a du monde. Heureusement, il a manqué son sang. Ouais, trop profond, trop long. Et c'est sorti. Ouais, ouais, c'est sorti. Heureusement qu'elle est sortie, hein ? Il avait bien jugé la trajectoire, Patrick, parce que... Il s'était fait doubler par Guy Gax. Et c'est la cuisse de Duggen qui sort la tête de Bombson. Il y avait Kabbalas à la recouverture. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 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 Il faut pas le laisser partir, ça. On est un, on est deux à le laisser partir. Müller qui a échappé à Malouda avant de servir Duggen. Müller encore. Duggen. Contré par Malouda. Double contre. Double contre. Ils ont du mal à enchaîner maintenant. On avait pourtant l'impression qu'ils avaient fait la différence. Les Suisses, ils sont allés s'enfermer à nouveau. Allonge-la. Flo, dévier. Flo. Allonge-la. Flo. Il faut la dévier sur Flo. Flo, c'est Malouda. Il a le ballon. Les plans de Domenech ont été réalisés. Excellent dans la conservation du ballon, Florent Malouda. Makelele. Oula. On l'a desservé. Desservé. William John direct. Et Gallas qui doit concéder la touche. Allonge-la direct William. 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 Ça devient très difficile pour Zizou. Et là, ils s'en sortent bien avec Wilthard. Zidane. Attention si c'est hors-jeu. Et là, intelligemment. Intelligemment. Il ne peut pas donner le ballon. Réveillant le centre. Muller qui redonne cette balle à Malouda. Allonge-la direct William. Et encore Muller pour écarter le danger de la tête. Gigax. Zizou est pu. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et il laisse Magnin amorcer le contre Suisse. Magnin poursuivi par Riviera. Gigax. Il arrive sur l'ombre là-bas. Attention, il y a sur l'ombre au côté droit. Vogel. Il l'a vu Vogel. Il a vu la montée de Degen. Degen passa à Gallas. Contre. Et la bonne prise d'opposition de Thuram qui est venue s'imposer. Il est cuit. Il est cuit. Il est cuit. Oui. Il a regardé son manager comme un boxeur. et qu'il n'a plus trop envie d'y aller. C'est le joueur. C'est le joueur. Rai. Ballon dégagé par Boomsong. Un quart d'heure encore dans le temps réglementaire. Un quart d'heure. Zanderos. Magnin. Alors récupéré par Makelele. Il a fait l'effort pour servir Viera à nouveau. Makelele. Zidane. Maloula. Zidane. Le 1-2. Ouais. Non, 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 non. C'est Vogel qui l'a mis. C'est Vogel qui l'a mis. C'est Vogel. Absolument. C'est Vogel qui a mis ce ballon. Oui. Et Vogel qui va rendre le ballon au bleu. avec Gallas qui préfère jouer en retrait sur Boomsong. Le ballon qui va jusqu'à couper. Ah, Djibril, il faut se replacer. Zidane au point de jeu. Oula. Il ne peut plus, il a. Non, non, Djibril. Absolument. Il y a mer, c'est sûr. Elle est assez nette. De Barnetta. Pas ici, bien sûr. Là, c'est un super contrôle. Mais il n'a plus la force dans les jambes pour revenir. Quand il est embarqué d'un côté, il ne peut plus. Et là, on a vu la main. Réveillère. Avec Vira. Boomsong. Gallas. La déviation de Maloula. Il n'y aura pas jusqu'à Zidane. C'est Degen qu'en profite. On le sent, Arsène, mais quand on est sur les barres de couches, on décide que non. C'est difficile parce que des fois, il y a un joueur qui a 4-5 minutes et puis il revient à la surface. Et puis lui, il sait toujours garder la balle. En général, quand le joueur est fatigué, il se réanime quand son équipe récupère la balle. Il faut toujours des ressources. C'est difficile pour ton père là-bas. Ah là, ça c'est super. Pyril Henry. Rente de vitesse, Sanderos. Il est éclaté. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Müller. Sanderos. Psychologiquement, la sortie de Zizou d'auprès des Suisses, qu'on l'a dit dernière minute. Parce que pour l'instant, c'est le leader psychologique. Zizou, il n'existe sur le terrain qu'en donnant des ordres et en replaçant ses coéquipiers. Tellement, il n'a plus la force de solliciter le ballon. Attention à ce coup franc. Oh oui. Mania qui vient avec son pied gauche. Cabanas, ce sera le pied droit. Là où l'autre. Cabanas est passé au-dessus. C'est Mania qui frappe. Et bon but. Oh, c'est un but de Sanderos. 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 Oui, oui. Sanderos sur le coup franc. Tiré par Mikael Mania. Ça va être long. Ça va être long. Oui. Attention. Il était dangereux. Et Sanderos. Quelle frappe de Mania. Dévié de la tête. Égalisation de la Suisse. C'est un but par toi. Un peu plus de 10 minutes de la fin. Ça va être long. Très, très long. Oh oui. Ah non, non. Il la touche ou pas ? Je ne sais pas si Sanderos. C'est un autre joueur que Sanderos. Oui, c'est un autre joueur. Oui. On va revoir ça tranquillement tout à l'heure. Mais l'important, c'est cette fin de match. Où les deux équipes sont revenus à égalité. 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Je ne pense pas qu'elle soit Sanderos. Le but est accordé à Mania. On fera peur du tout front en tout cas. Oui, c'est dans la logique de la règle du EFA. Si le joueur a un tir cadré, détourné, c'est au tireur qu'on attribue le but. La chandelle de Gallas. Où il tente face à Mania, justement, le buteur qui est venu avec son pied gauche. Réveillère avec une faute de Vicky. Oui, il faut trouver si c'est derrière Müller. Ah non, c'est Lilian Thuram. C'est Lilian Thuram qui dévise. Oui, c'est Lilian Thuram qui dévise ses ballons. Oui, donc c'est à Mania qu'on attribue. Absolument. Zidane. Makelele. Dallas. On ne peut pas dire que ce soit immérité non plus, Arsène. L'égalisation des Suisses. Ça arrive à un moment où on ne sentait plus les Suisses capables de nous mettre en difficulté. Mais sur l'ensemble du match, même si c'est dur pour l'équipe de France qui a 10 minutes près. On était proche de mettre le deuxième sur le corner. C'est vrai aussi. Alors que Lustrinivi, l'attaquant de Villatsetoun va rentrer à la place de Vicky très certainement. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé avec Vicky ? C'est qu'ils veulent vraiment le gagner le match. Eh oui ! Et un à un, ça ne les arrange pas trop non plus. Non, parce qu'ils ont un déplacement difficile en Irlande. Pour eux, c'est pas un bon résultat. Et puis dans les confrontations directes... On fera les différentes hypothèses. Pas de toute façon, ouais. Attention au coup front de Malouda. La récupération de Makelele. Il est contré par Guigax. Le ballon est sorti, le ballon est sorti. Vite jouée, Makelele vers Zidane. Makelele, le centre. Miller va-t-il procéder le corner ? Et voilà le changement annoncé par Christian. Luce Trinelli. Mauro Luce Trinelli. Qui va donc remplacer Raphaël Vicky. La Suisse, il y a un différent avec le délai de l'UEFA. La Suisse ne voulait pas changer pendant que la France procédait la balle. La Suisse Trinelli qui transmet les consignes de Comic-Con. Et peut-être Malouda en écran, avec Wiltor Carrivée. Ballon dégagé par Miller. Et récupéré par les Bleus. Il va partir de loin de Bumsong. Tout fait, Bumsong. sa passe est intercepté la suisse dit qu'ils ont une équipe pour 2008 mais ils font tout pour aller la coupe du monde en 2006 à 2008 ce sera en autriche et en suisse pour organiser par ces deux pays là à quel est pas l'eau d'un repris par vos gueules l'air de gaine vos gueules vire maintenant avec réveillé sissé devancé par senderos et c'est guillemets qui a la balle avec manière guillemets avec ça va être Il a loupé le moment où le défenseur n'était pas en appui. Il y a beaucoup de solutions pour obtenir les liers. Et Makenile qui a échappé à Cabalas. Vira. Zidane. Zidane qui s'est retourné. Il est face à Patrick Muller. La frappe de Zidane avec le pied gauche. Il y a plus grand chose dans la chaussette que le match. C'est là que le débat il joue. Dans la précision des frappes. Dans les forces, dans la force, dans la mise en place. C'est dur pour Zizouk. En d'autres temps il aurait essayé de trouver une passe décisive là. Il faut dire qu'il a été quand même surprenant au niveau physique. Parce qu'il a tenu tous les matchs. Un match d'un rythme physique très intense quand même. Parce que les Suisses ont tout le temps essayé de mettre du rythme dans le match. Voilà une bonne interception de Wilton qui va y aller tout seul. Avec la frappe de Wilton. Oh je crois qu'il y a une fois dedans. Oh j'ai cru aussi. Oh il a croyé dedans. Oh oui Sylvain. Ça doit passer mais très très près du poteau droit du but de Zuber. Oh là là là. Il y a du chaos dans l'air. Il y a du chaos dans l'air. Et que c'était bien fait ce contre avec les appels. Les fausses pistes de deux coéquipiers. Pour ouvrir le chemin de Wilton. Alors là ça fait encore un ballon perdu. On n'obtiendra pas le coup fort Alexander Frey. Zidane. Ah et Muller. Ça revient sur Malouda. Relayé par Viera. Tu rames maintenant. C'est vrai qu'il y a du chaos dans l'air. Terrible, terrible, terrible. Les Suisses sont d'un courage exemplaire. Exemplaire. Ils se doutent. On doutait qu'ils puissent tenir ça pendant quatre mille minutes. Et là ils sont encore là. Ils disent qu'ils ont perdu le complexe par rapport à la France. Mais ce soir ils l'ont montré. Ils l'ont prouvé absolument. Il y a une faute de Boomsong. Ça va donner encore un petit à redé. Aïe aïe aïe. Alors que la bonne réponse au jeu de ce soir c'était bien sûr Alexander Frey. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière. Mais on n'en est plus là. On en est à ces dernières minutes et à ce nouveau coup franc. Toujours par... Pour Michael Magnin. Magnin toujours là-bas. Alors attention à sa frappe de gaucher. Tous les drapeaux sont sortis dans ce stade de Suisse. Oh comment il arrête ses ballons. Elle a failli être déviée encore. Et voilà c'était ça le danger. Peut-être le contre. Il y a de l'espace pour jouer les contres. Oui. Il était un peu seul quand même si c'est un. C'était un pilier les joueurs suisses. Bruegel. Muller. Ah c'est crispant. C'est crispant. Oui. Tout le monde est crispé. Muller. Avec Thuram. On passe par Galas. Vieira. Attaqué par Vogel. Il a eu le dessus Vieira pour transmettre à Malouda. Et voilà Zidane maintenant. Et si c'était la bonne celle-là. Zidane pour Sissé. Ah le centre de Sissé contré par Magnin. Vogel. Luce Trinelli. Ah c'est bien joué avec l'appui de Guigax. Et il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Luce Trinelli lancé. Il est chassé par Thuram et par Boomsong. Pas de foc, pas de foc, pas de foc. Il est dans le jeu. Pas de foc. Luce Trinelli toujours avec Guigax. Cabanas. C'est bien fait pour Guigax. Ah il joue bien. Ah oui. Le centre de Guigax. Et c'est Coupé qui vient sortir. C'est pas fini. C'est pas fini. Avec De Gein. Et Galas qui vient s'imposer devant Cabanas. Oui. Heureusement qu'il a manqué sa passe en retrait là. Heureusement qu'il a pas essayé de s'entrer parce qu'il y avait beaucoup de rouge dans la surface. Wilton avec Vieira. Dès que vous avez le temps additionnel, Christian, il faut le donner. Vieira. Oui. Je pense que je peux vous dire que c'est qu'à priori Signe Govou va rentrer. Et le corde avec Vieira encore. Vieira pour s'y s'y gâler en jeu. Et il va laisser Zuber Buller jouer. On a l'impression que les Suisses sont en difficulté sur ces diagonales. Mais il se sentait qu'il y a le ballon pour le moment. Rilax. Oh là là. Oui, c'est un bon ballon, ça part bon pour Malouda. Wilton. On a l'impression qu'on peut faire la différence aussi. Zidane à frappe de Zidane. Dévié par Zuber Buller. Et même là, il n'a pas été impérial. Ils ne font plus jouer le porteur du ballon. Ils sont là en ombre, mais ils n'arrivent plus à serrer le porteur. Et toutes les bonnes passes dans les 20 derniers mètres sont dangereuses. Et si c'était sur le corner que l'équipe de France arrachait la victoire. Pour l'instant, on n'est pas malheureux. On s'est sûr. On s'est sûr. On est bien. On est bien. Avec Wilton. Il joue avec Zidane. Bonne intervention de Barnetta. Traille. Et pour revenir les bleus. Pour revenir les bleus. Il faut revenir les bleus. Il va tout seul en touche. Oh là là. Oh, heureusement. Mais qu'est-ce qu'il en fait ? On était en train de regarder la contre-attaque. C'est rouge. Et nouveau changement avec la sortie de Barnetta. Boultizier. Arceline a fait un grand match. Et l'entrée de Valon Berrami. Qui joue à la Lazio de Rome. Entrée également de Sidney Gowu. A la place de Florent Malouda. Sissé aura sur sa droite Gowu. Sur sa gauche Wilton. Pour le temps additionnel. Dont on ne connaît pas. Trois. Trois. C'est bien. Trois. Dégagement de Magnin. Loin devant. Attention à Luce Trigoli. Tu rames. Et Boumsong. Gibril. Replace-toi. Gibril. Replace-toi. Makelele avec Réveillère. A nouveau Makelele. Pour Gowu. Son premier ballon. Gowu face à Magnin. Il a faite. Il est passé en vitesse. Il est accroché. Et corner pour l'équipe de France. La décrope Magnin. Ça montre par quel point les Suisses sont vraiment aussi au bord de l'épuisement. Ah, ils ont tout donné, les Suisses. Tout, tout, tout. Et l'équipe de Bastille. Il a fait partie du match. On a fait partie du match de 3 poules. Il répond. Je crois que c'est qu'il a des pulled. Allez, l'équipe de Mulder. Allez, l'équipe de Mulder. Alexander Freis, Zuber-Buhler, de revenir lui aussi dans la surface de réparation. l'a pas senti serein sur ce boulas du verbulaire et qui le serait alors qu'on est dans le temps additionnel que les deux équipes sont à un but partout et que Sylvain Wilthorpe va tirer le corner avec un dégagement web le temps qui tourne, qui tourne, qui tourne tout ce jour, pour le moment donc, mercredi prochain lors d'un Suisse-Irlande et d'un France-Cypre c'est pas fini Thierry, c'est pas fini soyons, attendons un petit peu la 83ème ou 94ème minute avec la récupération de Cavalas c'est pas faire de coups francs maintenant et pas de faute Muller intercepté par les Français mais Muller se rattrape avec Vogel qui alerte maintenant Magnin Magnin contre et par Réveillère une première fois et c'est terminé coup de sifflet finale de M. Hogan les Français s'en sortent plutôt bien avec ce match nul à un but partout ici à Berne contre la Suisse là on peut dire que tout se jouera mercredi face à la chute, face à Chypre alors que la Suisse ira à l'Irlande si la France va à Chypre mercredi et que l'Irlande et la Suisse font match nul la France sera qualifiée en compagnie de Raymond Drenic c'est un match nul là c'est logique oui mais j'en avais la possibilité dans cette deuxième mi-temps quand on venait à 0 de faire le break et c'est là on a pas maîtrisé ce moment là c'est dommage c'est ce qui était prévu tout se durera sur le dernier match on a vu une bien meilleure seconde période oui mais c'était un petit peu aussi prévisible on savait qu'ils allaient beaucoup pousser il fallait garder le bloc et puis après en deuxième mi-temps on savait qu'on aurait plus de possibilités c'est ce qui s'est passé alors vous nous l'aviez dit il y a 6 mois tout se jouera lors du dernier match il y a plus de 6 mois c'était le jour du premier match bon courage on reprend les possibilités si la France bat Chypre et que la Suisse gagne en Irlande la France peut se qualifier à la différence de buts générales mais il faudra marquer beaucoup beaucoup de buts contre Chypre par exemple si la Suisse gagne 1-0 en Irlande il faudra que la France mette 5 buts à Chypre oui qu'est-ce qui sera plus 3 par rapport à nous voilà le classement aujourd'hui Israël je vous le rappelle n'a plus de match à jouer oui ça c'est terminé donc si l'équipe de France se bat Chypre passera devant Israël et l'information c'est que la République d'Irlande est toujours dans le coup bien sûr bien sûr et c'est mieux pour l'équipe de France ça veut dire que le match de Dublin sera joué par l'Irlande à fond contre la Suisse pour la deuxième place l'Irlande alors on voit les belles images je pense même que la France va battre Chypre à domicile on a vu des belles images entre anciens lyonnais entre Grégory Coupé et Patrick Pulaire toujours ensemble les deux mais on a énormément souffert énormément souffert notamment en début de match où jamais on a pu se sortir de l'étau et puis l'entrée de Gibril Cissé aidé c'est vrai Jean-Michel ? oui je vous en prie je suis en compagnie de Patrick Vira ce match a duré 10 minutes de trop oui 10 minutes de trop on a fait le plus dur en ouvrant le score et malheureusement on prend un but sur un coup de pied arrêté qui a été dévié malheureusement pour nous mais bon c'est comme ça et même si on n'a pas livré un grand match à l'arrivée on n'a pas perdu c'était très difficile ça a été très difficile bon courage pour la Suisse et lui pour lui particulièrement on l'a vu énormément souffrir ces joueurs là enchaînent les matchs ils jouent en Champions League ils jouent en championnat ils viennent tout de suite enchaîner les matchs internationaux ce qu'on peut dire c'est que la France sur les deux derniers matchs a fait le maximum avec ce qu'on sait avec ce qu'elle s'est créée puisqu'on a gagné en Irlande en se créant peu d'occasion de but oui même si le but n'était même pas une occasion c'était un exploit individuel c'était un exploit individuel mais c'est peut-être aussi ça la qualité et l'expérience de l'équipe et c'est faire le maximum avec ce qu'elle crée en tout cas Thierry c'est quand même extraordinaire c'est que dans ce groupe là excepté pour l'instant le match Irlande-France entre les quatre tous se sont toujours neutralisés il n'y a pas de défaire et puis peut-être que Raymond sera le premier à ne pas s'appeler Henri où ce prénom est Michel à aller à qualifier une équipe de France par les qualifications puisqu'on a eu Henri Guérin Michel Hidalgo et Henri Michel peut-être que sans second prénom c'est Michel là Raymond on espère en tout cas on se retrouvera mercredi pour ce France Chiffre en direct du Stade de France n'oubliez pas la grande matinée sport sur TF1 demain 7h le Grand Prix du Japon automoto et un téléfoot en direct de Clairefontaine et un téléfoot 8h le Grand Prix du Japon et un téléfoot et un déjeuner